Les Amiennois mettent le pied sur le sol sartois. Après deux heures de voyage, les joueurs rejoignent leur hôtel. Dans le bus, qui roule-vie l'homme à tout faire depuis au moins 45 ans, prépare le menu du midi, cette fois c'est viande blanche ou poisson. Rien n'est laissé au hasard, c'est clair. Le foot a bien changé depuis une dizaine d'années et les joueurs professionnels se sont adaptés. C'est une vie spéciale, pour nous les célibataires ça ne pose pas de problème. Pour les gens qui sont mariés, qui ont des enfants, à partir trois jours tout le temps, c'est vrai que ce n'est pas évident. L'habitude c'est long quand on part en quart, on fait six heures l'aller et six heures l'électro. Mais là comme on est parti le matin du match avec une heure d'avion, trois quarts d'heure presque, ça s'est passé vite. Quand on prend l'avion comme ça, on arrive à l'hôtel à 11h, on fait une petite promenade, on mange, on dort, ça passe vite. 16h30, fin de la sieste et fin de ce que l'on appellera la première partie d'une journée très particulière. Repas, collation, promenade, sieste, le programme est immuable et valable pour tous les grands clubs français, pour ne pas dire du monde. Particularité des footballeurs, on parle peu, on ne rigole pas. 17h30, cette fois, c'est bien fini, les choses sérieuses commencent. C'est vrai que c'est l'étape la plus dure qui commence, on est pressé de jouer, on est pressé d'aller sur le terrain. Maintenant la pression monte au fur et à mesure que le temps passe, mais moi j'espère que chacun l'assume à sa manière. 18h, dans le couloir du stade, Léon Bollet, on est au Mans, dans le vif du sujet, coupe ou championnat, semaine ou week-end, les gestes et l'ambiance sont toujours quasiment les mêmes. 11h exactement après avoir quitté Amiens, il est en fait 20h à la pendule, c'est enfin la délivrance, en tout cas l'aboutissement de ce voyage éclair, c'est le match, avec tous ses à côté. On n'écoute pas parce qu'on ne peut pas l'entendre, on est en plein dans le match, on est concentré sur le match, donc je pense que, bon, il est quelquefois, on l'entend, mais c'est bon, on essaie de rester dans le match pour ne pas se déconcentrer. Ce déplacement s'est bien passé, Amiens a gagné 1 à 0 grâce à ce but du duo, l'Oculi-Chagnot. Aujourd'hui, il fallait qu'on se rassure, puisque, comme je le disais, à Papillon, on n'a pas fait un super match, on n'a pas eu une seule occasion, là, bon, on en a eu une en première mi-temps, on a mis au fond, même deux, je pense, avec Raymond. Deuxième mi-temps, on a été un peu pour finir, ceci, mais bon, on n'a pas réussi à mettre au fond. Je pense qu'aujourd'hui, la victoire, c'était impératif, pour se rassurer, et aussi de rassurer le public à Mien-Noir. Je pense qu'une journée comme ça, ça peut durer encore plus longtemps, tant qu'on gagne, c'est pas grave. Je pense que c'est vrai que dès qu'il y a la victoire, on pense plus à rien, on pense... Et là, c'est impeccable, à minuit, on sera à la maison, et c'est super. 13h plus tard, tout est fini, au retour par Beauvais, les Aniennois ne croiseront même pas les Beauvaisiens. battus E1-0 à Lorient. C'était le résumé.